Opération de police contre Boko Haram à N'Djamena. 11 morts en ont découlé. En Côte d'Ivoire, l'inquiétude monte face à la menace djihadiste dans le nord. Une attaque s'est effectuée au Mali, à 20 km de la frontière ivoirienne dimanche. En Indonésie, il crache d'un avion militaire ce jour. L'appareil s'est écrasé faisant 38 morts. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Le virus Ebola a refait surface au Libéria, plus de trois mois après le dernier cas connu dans le pays qui a été officiellement déclaré exempt de l'épidémie le 9 mai. Un nouveau cas d'Ebola a été enregistré dans la province de Marjubi. Le malade est décédé et a été confirmé positif avant sa mort. Il a depuis été enterré, a affirmé le ministre adjoint de la Santé. Les autorités ont identifié et placé en quarantaine toutes les personnes qui ont été en contact avec le patient décédé. C'est ce qu'a assuré le ministre de la Santé, la radio locale, sans donner de chiffres ni de détails sur la victime. Au Burundi, malgré une large réprobation internationale et le boycott de l'opposition dénonçant une parodie d'élection, le pouvoir en place a organisé lundi des scrutins législatifs et communaux sous haute tension, se flattant d'une mobilisation massive pourtant peu visible dans la capitale. En fin de journée, à l'heure où les derniers bureaux de vote fermaient et commençaient à dépouiller, la commission électorale s'est dite incapable de donner une estimation de la participation, sans doute pas disponible avant mardi, et a annoncé que les résultats seraient connus d'ici trois ou quatre jours. Mais la victoire annoncée du parti au pouvoir CNDD-FDD ne sera ni reconnue par l'opposition burundaise, ni par la communauté internationale qui a dénoncé le climat préélectoral délétère et demandait un report des élections, y compris de la présidentielle. Mais fidèle à sa ligne de conduite ces derniers jours, le pouvoir est resté sourd aux pressions. Et voilà aujourd'hui, nous venons aussi d'effectuer un autre chantier qui est très important, qui montre que finalement la démocratie et le processus électoral prennent racine, finalement, au niveau des comportements, mais aussi au niveau de l'aspect politique du peuple burundaise. Quelques 3 800 000 électeurs avaient été appelés à élire 100 députés, auxquels s'ajouteront trois députés de l'ethnie toire, ultra minoritaire et d'autres candidats cooptés sur les listes, si les quotas prévus par la constitution à l'Assemblée nationale, soit 60% de Hutus, qui constituent 85% de la population, 40% de Tutsis, soit 15% de la population, et 30% de femmes ne sont pas assurées. En début d'après-midi, la participation tournait entre 5 aidants dans les centres de Timura anti-Nkorojiza, mais était bien plus élevée dans ce cas même des 40% fiefs présidentielles, où le chef de l'État a accompli son vote. 11 personnes, dont 5 policiers, ont été tués lundi au Tchad. C'était au cours d'une opération de la police tchadienne contre des islamistes présumés de Boko Haram à N'Djamena. Ceci survient deux semaines après un double attentat sans précédent dans la capitale. Boko Haram, toujours très actif dans le nord-est du Nigeria. L'armée tchadienne, en première ligne dans l'opération régionale contre le groupe armé nigérian, y a aussi dimanche mené une incursion depuis le Cameroun. Le coordinateur d'un réseau de trafic d'armes et de munitions entre le Nigeria, le Cameroun et le Tchad a été mis au arrêt. Il est, d'après le procureur de la République, responsable de la logistique, du recrutement et de la gestion des hommes de la secte Boko Haram. Les attaques du 15 juin sont encore gravées dans la mémoire des tchadiens. Deux attentats suicides simultanés contre le commissariat central et l'école de police de N'Djamena qui ont fait 38 morts et 101 blessés. Ces attaques, les premières du genre dans le pays, n'ont jusqu'ici pas été revendiquées, mais le gouvernement du président Idriss Déby a accusé Boko Haram. Le procureur de la République a par ailleurs annoncé le démantèlement d'une cellule active d'un réseau terroriste. Contrôles et fouilles ont redoublé depuis dix jours à N'Djamena. De mémoire, l'armée tchadienne est engagée dans une opération militaire régionale depuis le début de l'année contre l'insurrection islamiste. Cette dernière s'est étendue au-delà du nord-est du Nigeria, vers les pays limitrophes, le Tchad, le Niger et le Cameroun. Le gouvernement a interdit dans tout le Tchad le port de la burqa, ou de tous vêtements cachant intégralement le visage par crainte d'attentats perpétrés par des femmes kamikazes. En Côte d'Ivoire, l'inquiétude monte face à la menace djihadiste au lendemain d'une attaque perpétrée au Mali. La dite attaque a eu lieu à 20 kilomètres seulement de la frontière ivoirienne. Des renforts ont été envoyés dans le nord de la Côte d'Ivoire après l'attaque perpétrée par des djihadistes dimanche au Mali. Ces djihadistes ont brièvement pris le contrôle de la ville malienne de Fakola, située à 20 kilomètres de la frontière ivoirienne, brûlant de nombreux bâtiments administratifs avant d'en être chassés par l'armée malienne. Géographiquement parlant, l'endroit où ils ont sévi deux fois, c'est à quelques dizaines de kilomètres de la frontière ivoirienne, ça veut dire que c'est géographiquement à la porte. Il faut faire en sorte que ça ne vienne pas, encore faire monter en épingle une certaine tension à quelques mois des élections. Un drapeau noir portant l'inscription en Sardines Sud a été retrouvé à la mairie de la ville. Une telle nouvelle met les populations dans la peur au vu de l'énorme porosité de la frontière terrestre entre les deux pays. Nous on veut vivre bien ici, on n'a pas besoin d'idjihadistes. La main quand on a nos situations ici, on est mieux comme ça. Une situation encore difficile, pour un problème de guerre, quand on vient de quitter la guerre, on ne va pas se retrouver dans la guerre encore. Pour certains observateurs, le problème des ex-combattants ivoiriens de la crise politico-militaire de 2002 à 2011, dont la majorité est de confession musulmane, doit être définitivement réglé car il constitue une proie facile pour les recruteurs djihadistes. La semaine dernière, le gouvernement ivoirien s'est félicité d'avoir réinséré 55 000 ex-combattants sur 64 000, soit un taux concluant de 85% à la fin de l'opération de désarmement des ex-combattants de la crise post-électorale de 2010 à 2011. La population ivoirienne, qui se remet progressivement de cette décennie de violence, compte environ 40% de chrétiens, 40% de musulmans et 20% d'anémistes. Selon les autorités, le péril djihadiste est pour l'instant très faible à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. La ville de Mycénie, près des frontières ivoiriennes et Borkinabé, avait également été attaquée le 10 juin par des islamistes qui avaient tué un militaire et en avaient blessé deux autres, selon le ministère malien de la Défense. En Côte d'Ivoire, toujours, selon le bureau de la coordination des actions humanitaires de l'ONU à Abidjan, au moins 80 000 personnes sont menacées par les conséquences des pluies diluviennes dans la capitale économique ivoirienne où on estime à 25% la superficie de la ville qui constitue des zones à risque pendant la saison des pluies avec des menaces d'éboulement et d'inondation pour les populations. Après la pluie, on compte parfois des morts. Témoignages des fortes journées de pluie connues à Abidjan avec crise paterne à Sénia. Vers 4h du matin, il a attendu qu'il y a bruit. Il a attendu que le mur qu'il y a en haut chez moi, là-bas, s'est cassé. On a commencé pour enlever l'autre pote-poteau qu'il y a dedans. Quand on a commencé pour enlever l'autre pote-poteau, il sentit qu'il y a quelque chose qui sent, comme caca. Chose qui a tombé, peut-être que ça a tombé sous haie, qui a fait pour que ça haie, là, ils sont chiés par force. Dans la communauté nigerienne à Abidjan, l'on ne finira jamais de maudire cette pluie qui a poussé deux de leurs à mourir dans leur crotte. Aucun mortel ne souhaiterait vraiment mériter une telle fin. Difficile de contenir son émotion. Des corps apocalyptiques au lendemain d'une forte pluie à Abidjan, dans le quartier périphérique de Moussicro, dans la commune d'Atékoubé. Dépêché sur les lieux pour constater les dégâts, le ministre ivoirien de la construction semble écoeuré par la tragédie. Malgré toute la sensibilisation, vous continuez à venir vous tuer ici. Donc, en tout cas, nous transmettons donc les compassions de tout le gouvernement, mais il faut arrêter cela. Dans un autre quartier précaire, cette fois-ci, à Payet, même constat, et à chacun son lot de consolation. Votre fille est décédée, c'est ça. Beaucoup de courage, beaucoup de courage. Ça, c'est juste pour ne pas se faire à l'enterrement. Beaucoup de courage. Dans le cadre de sa politique de prévention des catastrophes dues aux inondations et aux éboulements de terrain, le gouvernement ivoirien s'est engagé pour sûr que les opérations de libération des sites dans les zones à risque. Mais comme dirait l'Adège, chasser le naturel, il revient au galop. Et ce sont donc parfois des populations démunies et désarmées face à l'indigence qui payent de leur vie. Le bilan des dernières pluies à Bigan a fait six morts, dont un Ivoirien, trois Bucanabé et deux Nigériens. Monsieur le ministre, je peux vous rassurer que nous précédons de tout temps à la sensibilisation de l'urgence. Mais cela n'empêche, nous allons continuer à poursuivre la sensibilisation pour que pareils incidents ne se reproduisent plus. Et enfin, je voudrais vous remercier au nom du peuple nigérien pour l'appui que vous venez d'apporter aux différentes familles des sinistrés. Ici, ailleurs, on a évité le pire. Mais pour combien de temps ? Des maisons inondées à trois cas, c'est Ayopougan à la cité Sodeci-Extension. Une entreprise de cimenterie aurait bouché la principale voie de canalisation qui mène à ce quartier. À Bigan, la dernière saison de pluie continue de faire des vagues. Dans les quartiers défavorisés, l'on surfe sur la mort à chaque mètre cube d'eau tombée. Et dans les quartiers huppés, l'eau tombée est une bénédiction. On surfe sur des vagues. Mais une chose est certaine aujourd'hui dans la capitale économique ivoirienne. Après la pluie, la couleur du temps dépend du quartier où l'on habite. Au Gabon, les épreuves sportives comme temps pour le baccalauréat édition 2015 ont démarré hier. Plusieurs centres ont ouvert leurs portes pour accueillir les quelques 10 000 candidats avant de céder la place aux candidats inaptes qui doivent affronter le sport à l'écrit selon le code 99 de l'Institut Pédagogique National. Eh bien, Paul Avogundila, notre correspondant au Gabon, s'est rendu au centre du lycée technique dédié aux candidats de séries à prédominance technique et professionnelle. Pour cette première journée, les candidats sont évalués sur les épreuves athlétiques, à savoir les sauts, les lancers et les courses. La gymnastique et les sports collectifs occupent la deuxième journée, une répartition qui obéit à une stratégie bien pensée. Nous avons constaté malheureusement que lorsque nous faisons toutes ces activités le premier jour, ça épuise un peu les candidats et cette année nous avons innové. Toutes les dispositions sont prises pour que les épreuves se déroulent dans les meilleures conditions. Quelques absents en raison de la pénurie de taxis et des cas de maladie sont aversés au titre du code 99. Ce matin, par exemple, j'ai reçu un parent qui est arrivé avec un certificat médical. Sa fille est malade. Si elle ne se rétablit pas d'ici peu, elle sera basculée au code 99. Cette année, contrairement aux autres éditions, l'Institut Pédagogique National a décidé de mettre le candidat face à ses responsabilités. Il doit, en gymnastique, choisir son enchaînement. Pour le lancer du poids, la volonté de se surpasser ne compte pas pour du beurre. On a l'enchaînement libre et il est constitué par rapport à une fiche d'évaluation. C'est l'élève lui-même qui fait le choix de son enchaînement, mais à condition que ça atteigne 16 points. L'enfant doit être lui-même au centre de son apprentissage. Il y a une fille qui a fait 9 mètres, c'est à féliciter, pour un jeu de poids. Tout est donc parti sous les chapeaux de roue en cette fin d'année perturbée par des grèves à répétition. Les impétrants attendent donc affronter les épreuves écrites dans un mois. Au moins 38 personnes ont été tuées ce mardi dans le crash d'un avion militaire en Indonésie. L'appareil s'est écrasé dans une zone résidentielle de Médane, grande ville du nord de l'île de Sumatra. L'avion de type Hercule avait décollé d'une base militaire et s'est écrasé dans la ville deux minutes plus tard. Des bâtiments proches du lieu de drame ont été sérieusement endommagés et des véhicules broyés par le crash de l'appareil qui a explosé en boule de feu. Les opérations de secours se poursuivaient dans cette zone nouvellement construite. Il n'a pas pu être établi combien de personnes se trouvaient dans les nouveaux bâtiments au moment du drame. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Mesdames et messieurs, ravis de vous l'avoir présenté. Très bon suivi des programmes sur Sika. Au revoir.